c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec pierre patrick et un minot des quartiers nord de marseille devenu le prince de la pop urbaine et la fierté de la cité phocéenne qui fêtera comme il se doit les 20 ans de carrière de l'enfant du pays au stade vélodrome cinq ans après un premier rendez-vous dans ce lieu mythique donc on casse tout ce soir les gars merci beaucoup marseille merci salut soprano salut salut on est très heureux de célébrer avec vous c'est 20 ans de carrière déjà puis l'occasion de regarder dans le rétro le chemin parcouru depuis le début on revit tous en images dans la formidable série documentaire soprano à la vie à la mort qui est disponible à partir de demain sur disney plus série réalisée par céline jallais qui vous accompagne pour ce soir bonsoir bonsoir et mes deux coréales yohann zervit et anthony goulen avec les trois voilà ils avaient peur de la caméra ils préfèrent être derrière à la vie à la mort c'est le titre de trois réalisateurs à vous parce qu'on est juste je vais le dire mais on n'est pas tout seul exactement vous avez besoin du mot ça vaut pour vos trois amis d'enfance à la vie à la mort avec laquelle vous avez tout connu les galères comme le succès mais ça vaut aussi pour marseille marseille à la vie et à la mort 18 19 juin ce week-end ce week-end vous remettez ça au stade vélodrome cent mille personnes sont attendues c'est ça c'est parce que le stade il est très grand et là c'est deux soirs la semaine dernière on a fait le stade de lyon on était à 50 mille personnes c'était incroyable l'autre semaine on est à lausanne aussi 50 mille c'est incroyable mais après quand c'est à la maison c'est ce lieu il est toujours aussi la symbolique elle est toujours aussi toujours toujours ça nous ramène mais pour tout pour moi sur scène mais aussi même pour le public quand il arrive et qui viennent faire la fête à chaque fois je vois les yeux émerveillés parce qu'on a des dans les loges on voit les gens rentrer on a des petits écrans et on voit les gens qui regardent comme si c'était un musée quand il rentre à l'intérieur donc je pense que je suis aussi émerveillé que le public quand on rentre dans ce lieu mythique et il ya encore l'émerveillement du petit du petit gars de la cité du plan alors je vais me faire charrier parce que je le prononce mal la cité du plan down du plan d'art dans le plan d'art voilà c'est la cité qui est un peu la cité miroir enfin l'autre cité des quartiers nord il ya la castellane d'où vient zidane et il ya la cité du plan d'art on d'où vient soprano vous expliquez bien dans le documentaire à quel point cette cité elle est en haut des quartiers nord elle est loin du centre ville fallait y aller au stade vélodrome quand vous étiez un minot là et oui il y avait que l'om qui pouvait nous nous faire traverser toute la ville sur une de nos chansons avec mon groupe les psychiatres avait à l'onzo des membres du groupe qui avait dit il ya des gens des quartiers nord qui n'ont jamais vu le vieux port et c'est vrai tellement dans les quartiers nord c'est excentré il ya une vie à l'intérieur c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui n'ont pas bougé qui ont maintenant des enfants qui leurs enfants sont mariés et qui ont des appartements juste à côté et qui ont des enfants et c'est tout un truc qui reste à marseille dans les quartiers nord votre vie elle est dingue soprano ça fait longtemps vous vous dis entre potes qu'il fallait en faire un film et c'est ce qui s'est passé là vous êtes replongé avec nostalgie dans ces images d'archives ben le truc c'est que souvent on est venu nous voir pour nous demander de faire un documentaire sur sur ma succès story comme on dit nous ça nous intéressait pas je pense qu'à beaucoup de gens qui connaissent un peu ma vie et en plus nous on a cette notion sociale qui est trop importante par rapport à tout ce qu'on a traversé par rapport à marseille et quand celine jallais et ses coréales voilà et coréales qui sont venus nous ont proposé on trouve que c'est super important de pouvoir raconter votre histoire ça nous a parlé on s'est dit allez on y va oui parce que c'est une trajectoire personnelle mais un message universel céline c'est exactement ça en fait nous on voulait absolument pas faire un film de fans on voulait pas s'adresser voilà même s'ils vont regarder on espère mais on voulait vraiment racontant plus quand on quand on a commencé à se documenter sur leur histoire on a vu en fait que c'était quatre potes que tout le monde pouvait s'identifier finalement à ces quatre potes on a tous un mathéo un neige un djamal dans notre bande ou en tout cas des personnes qui leur ressemblent et puis en fait ça traverse 40 ans d'histoire de france de marseille et nous on tenait vraiment à approfondir cette dimension sociétale et en fait n'importe qui même quelqu'un en allemagne en autriche ou ailleurs peut finalement apprendre de la france apprendre de ses quartiers et nous c'était vraiment ce qu'on voulait c'était très important pour nous avec du suspense chaque épisode se termine par ce qu'on appelle un cliff hunger mais je l'ai appris là ben voilà il ya eu un gros cours c'était il faut il faut un cliff j'ai dit qui c'est qui cliff après j'ai compris que c'était la chute le moment le suspense exactement reste accroché à la falaise voilà vous nous laissez en plan à la fin de chaque épisode et à la fin du premier épisode par exemple l'un de vos copains reçoit un coup de téléphone on nous dit ce coup de téléphone va nous changer la vie je spoil je m'en fous ce coup de fil c'était celui d'aquénaton c'est celui d'aquénaton qui tout d'un coup vous dit allez venez dans mon studio et je vais vous produire et ça effectivement changer votre vie on va parler de ce documentaire longuement tous les deux mais d'abord c'est l'oeil de pierre qui a changé la vie d'un paquet de jean pierre non mais si on peut le dire aussi vous pierre il ya au moins deux bonnes raisons ce soir de parler de kate bush et de son comeback mondial à travers strangers voilà j'y arriverai pas la série nex fixe première raison à très bon papier ce matin d'eric bureau dans le parisien qui revient sur la vie romanesque de kate bush et puis soprano deuxième raison vous aimez beaucoup cette série même si vous n'arrivez pas à en prononcer le nom qui en est à sa quatrième saison vous la regarder avec vos enfants et ce qui a fait tout exploser c'est cette scène forte de la quatrième saison de stranger things avec toujours des enfants des monstres et les trucs qui sortent de l'ordinaire comme d'habitude en soutien de scènes costauds il ya des tubes d'il ya 20 ou 30 ans on a déjà eu madonna ghostbusters police toto et j'en passe ça fait toujours plaisir aux anciens ça fait découvrir ces vieux tubes aux plus jeunes dont vos enfants qui découvrent mais là smash mondiaux Sous-titrage ST' 501 Comme dit Eric Bureau dans Le Parisien de ce matin, la chanson de Kate Bush, 4 passages par jour sur NRJ en ce moment, chanson la plus écoutée sur Spotify dans le monde, deuxième en France, 37 ans après sa sortie, 37 ans dingo, je vous dis. Céline n'était pas née il y a 37 ans. Moi, je connais cette chanson. Dans les années 80, la beauté très originale de cette femme, ses tenues, ses mises en scène, mais surtout ses chansons un peu psyché-rock, baroque-rock, pop absolu, puis sa voix divine, ses textes qui nous emmenaient vachement loin, tout à fait de Kate Bush, une artiste mondiale, une icône, mais très vite aussi un personnage à part, qui rapidement va se faire rare, espacer les concerts et ne faire parler d'elle qu'au compte-gouttes. Régulièrement, les journalistes du monde entier tentent de l'approcher. Mojo et Uncut, les deux grands mensuels anglo-saxons qui ont parlé de vous tout récemment, Soprano, les deux grands mensuels anglo-saxons de musique, une année sur deux, font leur spécial. Par exemple, l'an dernier, j'ai ramené le numéro de chez moi, l'an dernier, avant même Stranger Things, ils avaient fait à Mojo un numéro spécial consacré à Kate Bush. Ils proposent une interview perdue, les secrets dévoilés de très belles photos, des déclarations très personnelles, etc. Regardez même cette interview réalisée par Antoine de Cône dans Rapido en 1989, où Kate Bush et son ravissant anglais, s'étonnent de la passion de ses fans. C'est extraordinaire, le fait que les gens sont prêts à attendre 4 ans et qu'ils veulent acheter un album, et le fait que les gens encore encore me demandent si je vais à tour. Je pense qu'ils sont tous complètement marqués. Merci beaucoup, mais j'ai dû venir et promouvoir mon travail, pas moi. Donc, si j'ai été promouvé, je peux revenir à ce travail et ne pas promouvoir. Je pense que je n'ai pas d'involué dans beaucoup d'arrières de l'entreprise. Et juste rester tranquille, jusqu'à ce que j'ai un autre album. « Coming up that hill » dans toutes les têtes du monde entier. Nul doute que toute la discographie de Kate Bush va être maintenant relancée, mais cette femme de 63 ans va sûrement rester tranquille chez elle, où elle s'est installée à un magnifique studio. « Je ne crois pas, » dit-elle, « entretenir le mystère. Ma vie est normale. Je suis simplement décalé par tous les artistes d'aujourd'hui qui se mettent en scène un peu partout et tout le temps. » En France, elle n'a donné qu'un seul concert. En 79, au Théâtre des Champs-Elysées, organisé par Albert Koski, le roi des tournées à l'époque. Et en 80, tenez-vous bien, dans une chorégraphie très énergique, vous allez voir, elle chantait son tube Babushka dans le Collard au chaud sur la deuxième chaîne qui s'appelait alors Antenne 2. Soprano, pour vous et vos enfants, avant que vous achetiez tous les coffrets, ils vont vous les demander. Deux autres titres en teasing, son premier grand tube, « Les odeurs le vent ». Et puis, je vous propose évidemment le refrain de ce duo magique avec l'immense Peter Gabriel. « I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose » « Don't give up, cause you have your way » « Ah ouais, n'abandonne jamais, ça vous va bien ça ? » « Ah oui, c'est vrai que moi j'aime beaucoup, moi. Quand j'étais tout petit, ça passait à la radio. J'étais très jeune, mais c'est vrai que dans le subconscient, on a l'impression, vu que quand on était tout petit, on était des éponges, que ces chansons nous ont accompagnés toute notre adolescence, toute notre enfance, alors qu'on était tout petit, on n'achetait pas des CD, je devais avoir 7 ans, moi. Et il n'y avait même pas de CD. Et en plus, c'était le tout début des CD. Mais il faut réécouter l'album de 80 qui doit être Babushka, où il y a Babushka, Army Dreamers et d'autres tubes, c'est formidable. Formidable. Babushka, là, mes enfants, ils sont en train de regarder, ils doivent dire « Mais papa, notre chat s'appelle Babushka, c'est peut-être à cause de son album. » Et c'est à cause de ça ? « C'était pas à cause de ça, c'est ma fille qui l'appelait comme ça, mais du coup, maintenant, ça doit être rigolo à la maison en ce moment. » « Ben voilà, on les salue, on salue vos enfants qui regardent, c'est à vous, on les remercie. » « Mais oui, bien sûr. » « Alors, chers enfants de Soprano, voici le vu du jour, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. » « On commence avec les résultats du premier tour des élections législatives. Voici les cinq premières forces du pays. La majorité présidentielle ensemble arrive en tête avec 25,75 % des voix. » Le journal Le Monde a fait son propre décompte et donne l'alliance de la gauche très légèrement en tête avec 26,10 % contre 25,66 selon les chiffres officiels. À quoi tient cette différence ? Au fait que plusieurs candidats affiliés à la Nupes en Outre-mer et en Corse n'ont pas été comptés comme tels par le ministère de l'Intérieur. Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. » Dans toute la France, ce sont ainsi 272 duels Macron-Mélenchon qui animeront la soirée du second tour. Vous savez qu'il y a Mélenchon ou moi ? Vous voyez ce qu'il dit sur les policiers ? Oui. La police tue, vous êtes d'accord avec ça ? Non, pas trop. Après, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est la fête, c'est la bamboche, comme on dit, c'est la fiesta. Et puis, l'autre difficulté extrêmement forte pour eux, c'est le bilan qu'ils ont eu à assumer. Dans une cinquantaine de circonscriptions, on va assister à un duel Nups-RN. Du côté de la majorité présidentielle, c'est le cafouillage autour des consignes de vote. Pourquoi ? Parce que, justement, je pense que la majorité présidentielle se rend compte que si elle donne trop de blancs seins pour un Front républicain qui est en faveur de l'ANUP, elle risque de créer la situation que je viens de décrire, c'est-à-dire une situation dans laquelle l'ANUP monte de très haut niveau son score aux élections législatives et la majorité n'arrive pas à avoir une majorité absolue, même avec un système de coalition. Il y a quelques dizaines de circonscriptions où on a un candidat du Rassemblement national face à l'ANUP. Je vous le redis, c'est très clair. Aucune voix pour le Front national. Et ensuite, quand on a un candidat républicain, et c'est le cas, par exemple, pour Fabien Roussel, nous le soutenons. Quand vous avez un candidat qui ne respecte pas nos valeurs républicaines, nous ne le soutenons pas. Donc vous avez la 1re ministre qui va voter pour un candidat qui lui-même soutient l'islamo-gauchisme en France. Bravo ! C'est ce qu'ils ont fait. Bravo ! Formidable ! S'il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés, mieux vaut qu'ils votent pour nous que de rester à la maison ou de voter pour elles. Ça ne sert à rien. Vous, vous n'êtes pas allé voter hier ? Non. Pour quelles raisons ? Parce que ça ne m'intéresse pas trop. Je n'ai pas envie d'aller voter parce que pour moi, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui change. Parce que la politique, je n'y crois plus. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une grande magouille. En fait, c'est très simple au cerveau. Tu le mets en marche et tu mets toutes les solutions possibles et tu réfléchis à comment récupérer des trucs, bam, 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 à qui parler. Et en fait, tu places tes jetons dans ta tête. Ah ouais. Moi, je crois que j'ai zéro jeton dans ma tête. C'est l'embrunque, allez. Le Qatar, synonyme du plus grand gisement de gaz naturel au monde, a choisi un Français pour produire encore plus. Il s'agit du plus gros investissement de Total Energy jamais réalisé dans le gaz naturel liquéfié au Qatar. Alors pour la France, est-ce une opportunité de se passer du gaz russe ? Total Energy va prendre une part de 6,25% dans le projet. Un investissement de 1,9 milliard d'euros. Un point sur le prix des carburants. Le litre de gazole est repassé au-dessus de la barre des 2 euros. 2,07 centimes en moyenne. Prix inchangé pour le sans-plomb 95, 2,09 euros. Investir sur le gaz à l'étranger, comment dans le même temps la France peut-elle respecter ses engagements de réduction d'émissions de CO2 ? Impossible, selon Greenpeace. C'est encore plus de bombes carbone, c'est-à-dire des émissions qui vont clairement nous mener droit dans le mur en pleine crise climatique. Le texte fait ouvertement référence au thème de la survie. Le charnier de Tralling se trouve sur notre chemin. Ici, le corps des morts est offert aux vautours comme des funérailles célestes. Annie m'explique que c'est un portail vers le royaume des morts. Un passage terrifiant qui détermine notre future réincarnation. Quand les oiseaux ne montrent pas trop d'envie de manger le cadavre, c'est un mauvais présage pour le défunt. Pour le bassiste Jim Simmons, il est temps de raccrocher. Chacune de mes bottes pèse le poids d'une boule de bowling. Et l'armure et tout le reste, cela pèse près de 20 kg. J'ai 72 ans et je ne veux pas être encore en tournée à 75. C'est trop vieux. On a encore une centaine de concerts là et ensuite. Merci beaucoup. Au revoir. Les vieux briscards ne bougent pas d'un iota. Pour le moment, ils se contentent de bloquer de tout leur poids. Patiemment, ils laissent les jeunes s'épuiser. Et au 1er signe de faiblesse, ils contre-attaquent. Très vite, l'affaire est pliée. Voilà pour le vu du jour. Trois fois de suite, 2016, 2017, 2018, il a été désigné artiste masculin francophone de l'année au Energy Music Awards. Ses albums sont devenus à trois reprises, disques de diamants. Mais son premier titre, il l'a décroché à 14-15 ans avec le dossard numéro 7 au concours de danse hip-hop du quartier en y croyant dur comme fer. Il en fait des vagues. On danse un peu à droite, à gauche. Trop sérieux, le mec trop strict, il danse, genre, je vais gagner. Bien sûr, j'ai gagné. C'est ça, le pire. Le pire, c'est qu'il gagne. Monsieur Saïd, on l'applaudit bientôt ! Ah, c'est bien. Ces images soprano, vous ne les aviez jamais revues. Je savais même pas. Vous saviez même pas qu'elles existaient. Je savais même pas qu'elles existaient. Je savais même pas que c'était filmé. Et de toutes les années où j'ai dit à mes amis, j'ai gagné un concours de danse et que tout le monde se foutait de ma gueule, eh bien là, du coup, je me suis senti légitimé. Merci, merci d'avoir retrouvé ça, j'hallucine. Petit problème, et on le voit sur les images récupérées par Céline, c'est que ce concours avait lieu quasiment sous les fenêtres de votre professeur d'école coranique qui n'en a pas perdu une miette et qui vous a viré dès le lendemain du cours parce qu'il ne fallait pas déconner. Mais la musique, la danse et le coran, c'était pas compatible. Mais alors, ça a fait du rififi à la maison. Votre père n'était pas content du tout. Ah, mon père, il n'était pas content. Mais après, il faut remettre le truc dans le contexte. Il ne connaissait pas le rap, la musique. Mes parrains, ils sont arrivés en France avec leur culture, leur base et tout. D'un coup, ils voient leur fils. Ils sont venus ici pour que j'ai le bac. Ils voient leur fils en train de danser, en train de rapper. Ils ne comprennent pas c'est quoi rapper. Mais eux, pour eux, la musique, ce n'est que de la musique, des chansons d'amour africaines ou hindous. Ou des chants religieux que vous apprenez. Ou des chants religieux, mais bouger comme ça dans tous les sens. Ils ont dû se dire que je suis envoûté. Ils n'ont pas compris. Donc, c'est vrai qu'au début, j'ai bien dit au début, mon père l'a mal pris. C'était un peu dur. En plus, la première chanson que je sors qui passe à la radio s'appelle le son des bandits. Donc, mon père, il est devenu fou. Après, avec les années, il a compris que justement, mon message, il était totalement différent. Et il est venu. Il ne venait pas à vos concerts, sauf à celui du stade Vélodrome. Oui, il est venu au deuxième stade Vélodrome. Il était venu. Et ça, ça vous a bouleversé. Ça me touche. Ça me touche parce que mon père, il n'est jamais vu. On n'a jamais vraiment parlé de musique, sauf deux fois. Deux fois. Une fois, il y avait des gens, des Allemands, qui étaient venus m'interviewer chez moi. Et mon père, il m'entendait parler un peu de sujets politiques. Mais attends, il ne m'attrape pas derrière après. Pourquoi tu parles politique ? Non, 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 il ne faut pas parler politique. On ne veut pas des problèmes ici. Non, qu'est-ce que je... J'ai dit, mais non, je dis que je suis... Il restait là, il ne comprenait pas trop. Après, il a compris avec les années que... Et la deuxième fois, c'était pour me parler justement de mon texte, le son des bandits, qu'il ne comprenait pas. Donc du coup, quand il arrive là et qu'il voit qu'en fait, c'est de la bienveillance, il a vu des familles, toutes générations, les gens heureux. Et il était dans le stade, il voyait toutes ces lumières. La première chose qu'il a dit, quand il est rentré dans ma loge après le concert, il a dit, il a fait du monde. Mais en fait, je crois qu'il savait, mais il a réalisé en fait. Et c'est là où moi, ça m'a mis un peu le frisson. Et je me suis dit, bon, il est fier. L'histoire de Soprano, c'est d'abord l'histoire d'une désobéissance en quelque sorte. Tout à fait, oui, il a lutté contre ça. C'est aussi ce qu'on découvre dans le documentaire. C'est que la famille comorienne, la culture comorienne, cette volonté de ne pas de côté, de ne pas se faire trop remarquer. Et lui, il va lutter contre ça. Il va être entre ses parents, sa famille, tout ce qui... En plus, c'est ce que tu dis dans le documentaire. C'est ton frère qui dit ça d'ailleurs, que tu avais des capacités, que tu pouvais aller loin. Il sentait qu'il avait un potentiel. Et en fait, lui, non, il prend ses affaires, il sort en douce et il va... Et donc oui, il y a tout ça. On découvre en effet cette culture. Et cette envie, plus que tout, débordante de toujours, voilà, d'outrepasser avec ta sœur. C'est rigolo aussi. Outrepasser les règles. Le virus du hip-hop, vous l'avez attrapé, Sopra, en regardant l'un des programmes phares de l'époque. H.I.P. H.O.P. C'est la révélation à tout point de vue. Tout d'un coup, vous voyez une musique qui vous plaît et une émission présentée par quelqu'un qui vous ressemble, qui porte une casquette, etc. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à écrire vos premiers textes et il y a des feuilles partout à la maison. Dès qu'il y a un bout de papier, vous écrivez des textes et c'est encore le cas maintenant ? Vous continuez à écrire dès qu'il y a un bout de papier ? Oui, après, maintenant, c'est devenu le téléphone. Mais c'est vrai que, oui, c'était... Surtout, j'avais partout... Une banane, dans la banane, je perdais mes papiers parce que j'avais... Mais il n'y avait que des textes, même. Quand j'avais des amendes, il y avait des rimes derrière mes amendes. Il y avait... Comment ça s'appelle ? Dans ma voiture, sur les tickets de bus, ma voiture, c'était... Tout le monde disait que c'était une poubelle, mais ce n'était pas parce que c'était sale, mais parce qu'il y avait plein, plein, plein de feuilles, de textes partout. Plein de succès et de tube à venir. Il y en a quelques-uns qui sont connus un an, mais il y en a qui ne sont jamais sortis. Il y en a que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ma mère, quand elle avait déménagé, il y a des trucs qu'elle a gardés. J'ai regardé, j'ai dit, mais j'ai écrit ça. C'est rigolo. Alors, il faut expliquer le titre du doc, À la vie, à la mort. C'est aussi parce qu'on a dit, histoire d'une désobéissance, histoire de vos succès, mais aussi histoire de quatre copains des quartiers nord qui sont liés par la musique. Ce doc, c'est aussi... Votre carrière s'est construite avec vos trois amis d'enfance. Elle s'est construite avec mes trois amis d'enfance et mes deux autres cousins, Alonzo, Vincenzo, les psychiatres de la rime avec Sia Style. Mais c'est vrai que mes collègues, on est au collège ensemble. Déjà, on se parle parce qu'on aime le hip-hop. Moi, je savais que celui qui est devenu mon manager, qui est juste derrière, qui s'appelle Matteo, il avait une cassette de Snoop Doggy Dog. Je suis parti le voir, j'ai dit, mais comment tu as une cassette de Snoop Doggy Dog ? Tu écoutes du rap ? Prête-moi ta cassette. Depuis, je ne l'ai jamais rendu. Mais du coup, ça nous a liés à nous tous grâce à... On est tous liés grâce au hip-hop, grâce à cette musique et cette culture américaine qui nous a tant fait rêver, qui nous fait encore rêver. Tu avais très envie aussi de les mettre en avant. Parce que c'est vrai que c'est toujours Sopra qui est sur le devant de la scène. Et pour nous, c'était très intéressant d'avoir aussi des mecs qui n'avaient pas l'habitude de faire des interviews, de s'exprimer. Et du coup, on les a presque... Nous, quand on a écrit le documentaire, c'était presque des personnages de fiction qui se sont réveillés à nous. Et c'est vrai que Marseille, c'est le cinquième personnage. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnages marseillais, je ne sais pas si vous avez vu, ils sont assez haut en couleur. Je dis souvent, c'est nos Américains à nous. Ils ont une tchatche, une manière de parler, quelque chose. Et c'est vrai que tes trois potes, Matteo, Majet, Jamali, c'est des super persos, même de fiction. C'est pour ça qu'on a essayé d'écrire un peu comme une fiction, cette série. Alors, on va en retrouver un de ces personnages de fiction, c'est Jamali, qui a un petit mot pour vous, Sophano. Qu'est-ce qu'il a dit encore ? Le moment où j'ai vu que ça allait être une star, quand je l'ai vu avec son groupe, les psychiatres de la rime, en 1993, à Radio Galère. Je savais que ces mecs-là allaient devenir des stars, tout simplement. C'est fait. Il y avait une vibe, je sentais qu'ils ne pouvaient pas devenir des mecs lambda. C'est un incroyable cadeau d'avoir un ami comme Saïd. Elle a toutes les qualités requises pour être le très bon ami. Mais bon, je ne vais pas trop flatter non plus, sinon il va avoir la grosse tête. C'est gentil, c'est gentil. Après, c'est vrai qu'il y a une phrase de Akhenaton qui disait, je me rappelle, désolé pour le langage, j'ai niqué la carrière scolaire de pas mal de potes. Moi, j'avoue que je rêvais tellement de la musique que j'ai entraîné tout le monde avec moi. Je voulais que tout le monde soit passionné comme moi. Je voulais que mes amis rêvent comme moi pour qu'on puisse le faire ensemble. Parce qu'être tout seul, je m'en fous. Et c'est pour ça que le titre de « À la vie à la mort », c'est « Avec mes amis ou rien ». C'était avec eux ou rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas. Et puis, dernier personnage, vous en parliez à l'instant, Marseille, évidemment, que vous appelez Cosmopolitanie. C'est ça. Puisque c'est comme ça que vous l'avez défini. Un jour, on vous demandait de résumer Marseille en un seul mot. C'est ça. On m'avait posé la question. Et c'est vrai que dans le documentaire, on en parle un peu. La vraie genèse de ce mot, il est venu quand il y a eu la mort de Ibrahim Ali par les colères d'affiches du Front National. Et nous, à Marseille, on n'était pas habitués à tout ça. Nous, on a grandi avec toutes les cultures mélangées. On n'avait pas tous ces trucs. Les jours des fêtes de l'Aïd, on avait des gens qui étaient catholiques ou juifs qui venaient prendre les gâteaux chez nous. Nous, on était pareil quand il y avait les fêtes juives. Donc, on ne connaissait pas tous ces trucs-là. Là, ça nous avait frappés. Depuis ce jour-là, je me suis dit, il faut avoir un message rassembleur. Parce que si on divise les gens, on va arriver à ça, à ce malheur-là. Et quand nous, on a 17 ans, on voit quelqu'un de très proche partir. Il était comorien. Il était comorien. Dans le documentaire, on voit M. Le Pen parler, dire qu'on a découvert qu'il y a des comoriens à Marseille. Lui, il ne fait pas gaffe, mais cette phrase fait très, très mal pour beaucoup de gens. Et c'est là où je me suis dit, on va essayer maintenant de rassembler les gens. Parce que Marseille, pour nous, c'est la cosmopolitanie, ce n'est pas ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appelé l'album, j'ai appelé mon concept, tout mon concept est autour de ça. Et c'est fort parce que l'histoire de Soprano, elle traverse, ce que je disais tout à l'heure, 40 ans d'histoire. Ça nous a permis d'apporter plein de choses, le racisme. Cette ville de Marseille qui a un microcosme plein de religions, plein d'origines. Et c'est ce qu'on a aimé, en fait, quand on a écrit, c'est qu'on s'est dit, en fait, on ne veut pas raconter ce que je disais. On ne veut pas juste raconter l'histoire d'un artiste. Ça a été beaucoup fait sur les plateformes, de faire un fan dog, de raconter en tout cas la carrière. Nous, on voulait vraiment, socialement, raconter quelque chose de la France. Et finalement, on voit qu'en 90 et aujourd'hui, malheureusement, les choses n'ont pas forcément trop évolué, mais voilà, c'était vraiment... Et on voit bien à travers ce que vous dites et à travers la série que ce cinquième personnage, Marseille, il est le décor d'une grande partie de la série, avec un moment très fort, le témoignage d'un Marseillais à un autre. Soprano, je me devais de le voir un jour et de lui dire les choses. Et je lui ai dit, je lui ai dit quand j'ai vu, j'ai dit que mes enfants, en fait, t'adorent, quoi. Donc, la musique, la famille, chez nous, toi, tu existes. Donc, voilà. Son parcours, en fait, il donne beaucoup d'espoir à toutes ces personnes qui, entre guillemets, pensent que c'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui sont laissés sur le côté parce qu'on les encourage pas, parce qu'on les invite pas à leur dire que non, t'as du talent, t'as quelque chose, mais on va te pousser. La maison d'enfance de Zinedine Zidane, elle est en bas de l'immeuble où vous avez grandi. Oui, elle habite juste le quartier, juste en dessous du mien, oui. C'est ça. On a toujours... La famille Zidane, ça a toujours été une légende pour nous. Et ça vous a donné un espoir fou. C'était la vision, l'évidence que ça pouvait arriver de réussir sa vie. Mais oui. Quand tu es tout petit, que tu regardes un mec qui nous ramène une Coupe du Monde, qui est par rapport à beaucoup de gens le footballeur ou le sportif le plus aimé du monde et qui vient en bas de chez nous, bien sûr qu'on se sent concerné, bien sûr qu'on est touché, bien sûr qu'on a... que ça nous donne de l'espoir et de la force. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce docu. On se disait que cette histoire, c'est important de le laisser aux générations qui viennent pour qu'ils puissent se dire que c'est possible. C'était important pour nous. Et Zinedine Zidane, qui s'exprime rarement dans les médias, vous avez une jolie phrase, Céline vous dit à Marseille quand on dit Soprano, tout le monde t'ouvre la porte, y compris Zidane. C'est vrai, c'est le mot de passe. C'est le nom de code. Franchement, on n'a eu aucun problème nulle part. On n'a personne qui nous a dit un Soprano. Tout le monde est dithyrambique sur lui. Et Zidane avait vraiment très envie de le faire. Moi, j'étais vraiment surprise. Et il était très touché pendant l'interview. Vraiment, tu représentes vraiment quelqu'un d'important. En tout cas, ton message et ton histoire, c'est vraiment, ça l'a touché. C'est vraiment quelque chose de... En tout cas, lui, il m'a touché parce qu'il ne parle jamais. Là, comme je dis souvent, ce n'était pas Zidane, c'était Yazid qui a parlé. Et ça, moi, je trouve que c'est... Même, il n'est pas conscient de l'impact de ce qu'il a, pas par rapport à moi, mais même pour les plus jeunes, quand ils vont voir son interview, ils vont dire « Mais c'est lui le champion du monde, c'est Zidane que tout le monde veut, même une certaine équipe qui ne l'aura pas. » Bref, ça c'est... Vous voulez parler du jeu ? Non, 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 au sens du sujet, s'il vous plaît. Et du coup... Imaginez, il va venir au PSG. Mais non, il va... Il a refusé trois fois, il faut arrêter. Mais dans tous les cas, c'est super beau de voir quelqu'un comme lui dire qu'il y a des gens qui sont mis de côté et qu'il faut mettre, il faut les aider, il faut encourager, il faut emmener quelque chose de positif. Et puis, il parle de tes chansons aussi. « Roule », c'est un morceau qui l'a profondément touché personnellement. On a tous perdu quelqu'un. Et c'est vrai que cette chanson, quand j'ai posé la question, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'émotions. Et donc, ça aussi, ça t'a touché de voir que tes textes, tu le sais déjà avec Roule, mais lui, ça l'a vraiment marqué. En fait, c'est d'entendre Zidane te dire qu'il connaît tes chansons, qu'il existe chez toi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent comprendre ce que je veux dire. C'est quand même extraordinaire. Même un enfant au Brésil, ici, il y a Zidane qui dit la même chose. Il est touché, tu vois. Je veux te dire, c'est pas qu'un jeune des quartiers de Marseille. Même un enfant au Brésil, Zidane, il parle de lui comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est un peu spécial. Il sera là samedi au Vélodrome, Zidane ? Normalement, il y a la famille qui va venir. En tout cas, toujours sa famille sont là. Parce que vous serez au Stade Vélodrome ce week-end à Marseille, mais le 25 juin à Bordeaux et le 6 mai 2023 au Stade de France. Soprano à la vie à la mort, c'est disponible à partir de demain sur Disney+, avec Céline Jalais et ses co-réalisateurs. Je n'ai pas encore... Johan Zerbit et Anthony Goulen et puis nos producteurs Brest Films qui nous ont soutenus. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous parce qu'on va pouvoir raconter une histoire de dingue. Incroyable, mais... C'est une des histoires. Vrai. Une histoire de conduit. dans un pavillon que s'apprête à acheter le couple formé à l'écran par Alain Chabat et Léa Drucker. Un conduit qui va changer leur vie comme le coup de fil d'Akhenaton. Tout de suite, la bande-annonce qui vous en dira plus ou pas ? Ce conduit peut radicalement changer votre vie. Quand on descend dans ce conduit... C'est quoi l'embrouille avec ce conduit, sans déconner ? Vous laisse le parler, tais-toi. Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur... Écoutez bien parce que c'est vraiment quelque chose. Dites-nous quoi, merde ! Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire et pourtant, c'est la vérité. Non mais c'est juste dingue. Et alors, c'est pas tout. Non, pas maintenant, j'ai pas envie. Ah mais si, on s'est dit qu'on l'annonçait à la table. On avait dit tranquillement au café, sinon on s'écoule. Eh ben... Eh ben, est-ce que tu vois des cafés sur la table ? Ah merde, t'es enceinte. Ah non, non, carrément pas. Ah putain, parle pas de malheur. Bon, tu veux que je le dise pour toi ? Ah ouais, vas-y. Vous êtes prêts ou quoi ? On est prêts depuis 30 ans. Vas-y, balance. Je sais pas comment expliquer, en fait, c'est trop énorme. Voilà les nouvelles. Incroyable. Sincèrement, c'est mieux de pas le dire, je pense. Léa Douriquaire, Quentin Dupieux, bonsoir à tous les deux. Incroyable mais vrai sort demain au cinéma. Cette comédie complètement déjantée fait un bien fou. Et si on va demain au cinéma, on saura enfin ce qu'il y a au bout de ce conduit. Voilà. Et on saura ce que Benoît Magimel s'est fait greffer d'énormes et d'électrochtones. Oui, on l'imagine. Mais c'est une histoire de dingue, Léa. Ah bah oui, oui, c'est une histoire de dingue mais pas que. C'est aussi ça. Il y a des thématiques là-dedans sur lesquelles on peut s'identifier. Le quotidien, l'ennui. L'usure du couple. Oui. L'obsession de la générosité du générosisme. C'est votre personnage qui est complètement zinzin avec ça. Oui, très zinzin, très obsessionnelle, inquiétante même. Non mais l'idée que Quentin c'est de confronter un couple ordinaire, pardon chère Léa. Oui, oui. A des situations. Vous avez déjà filmé autre chose que des histoires de dingue Quentin Dupieux. Non, je ne sais pas. Après, il y a des petits ingrédients dingues mais en vrai, c'est de la comédie et c'est des gens normaux. En fait, c'est pas loin, c'est pas si loin de la réalité. Après, est-ce normal d'avoir la coupe de David Lynch quand on s'appelle Alan Chabat ? Oui, c'est génial. Bien vu, parce qu'effectivement, c'était la référence. Oui, non mais c'est venu comme ça. C'est une idée alors de mon coiffeur qui est faible. Proposité, Romain Mariette. Oui, oui, c'est vrai. Non, pas mon coiffeur personnel. Non, non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Et voilà, non, on a fait des essais. Moi, j'aime bien changer un peu, transformer les personnages, etc. Bon, on a vu Anaïs aussi. Je l'ai massacré, mais ça leur fait du bien. En fait, c'est comme un jeu. Voilà, on s'amuse. C'est comme ça qu'ils nous invitent dans ces films. Viens, je vais te mettre à voir au niveau capillaire. Je vais te massacrer. Et vous dites, oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. On en parle longuement. Je vous présente Soprano et Céline. J'allais peut-être que vous ne vous connaissez pas. Mais je vous présente également Rebecca Beaufour. C'est un état du restaurant Dante, c'est Rue de Paradis à Paris, avec du poulpe. Alors, magnifique poulpe. Oui, merci. On peut le retrouver à la carte en ce moment au restaurant. Donc, c'est un poulpe condiment Piquios Basilic avec un petit gel citron qui a été snacké à la plancha. Merci beaucoup, chef. Diguine. Alors, Quentin, c'est votre onzième film, si je ne me trompe. Oui, peut-être dix. Moi, je crois que j'en ai vu onze. En tout cas, cinq. Pratiquement, un parent depuis cinq ans. Oui. Ça, oui. Là, on est dans une... Je vais citer quand même Mandibule, les deux losers face à la mouche géante. J'avais adoré. Les deux mecs, les deux copains et leurs copines, Adèle en tête et son fameux cri ne restera jamais. Le dain qui racontait l'obsession d'un mec pour sa veste avec un genre du jardin de concours. Au poste, un interrogatoire comme on en voudrait tous les jours dans tous les commissariats. La fiche à la belle Mando. La fiche à la belle Mando. On ne s'est toujours pas fait attaquer d'ailleurs. Ah oui ? Attends, attends. René Château, si tu nous entends, il dormait. On voit les avocats. Puis on pourrait même citer Robert, les aventures du pneu du pneu tueur. Plus confidentiel, mais... Ah oui, mais qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est quelque chose. Alors, le pneu tueur était... Et télépathe. Et télépathe, c'était magnifique. Ce qui vous fait... Ce qui vous fait dire que vous êtes un cinéaste de niche ? C'est une niche. Effectivement, Robert, c'est super niche. Ah oui ? C'est la toute petite niche avec son chien-chien dedans. Oui. Et j'ai l'impression, j'ai une courbe qui est assez stable en fait. Je ne suis pas en dents de scie, je n'ai pas fait un carton puis après, un échec. C'est assez plat. Enfin, ça grimpe tout doucement. C'est très agréable. Donc, c'est une niche qui grossit petit à petit. Ah oui, qui grossit puis vous êtes de plus en plus attendus quand même. Ça, j'espère. Je n'en sais rien, je ne me rends pas compte. Peut-être par les acteurs aussi. Non, mais je pense que c'est à force d'insister en fait. Je force tous les ans j'en mets un. Comme ça, je crée la tente. Je force. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore laissés forcer, je voudrais rappeler qu'avant de faire carrière dans le cinéma, le grand public vous a découvert par la musique sous le nom de Monsieur Oiseau avec le Tube House Flatbit. Et voilà, on découvre. Eh oui, sorti en 99. Eh oui, d'abord utilisé pour une pub de jean plus de 3 millions d'exemplaires vendus. Oui. Ce qui représente une somme. Vous avez fait vos premières armes en tant que réalisateurs en tournant des clips. Comment ? J'ai tout cramé. Tout cramé. Vous avez tourné des clips notamment aux côtés de Michel Gondry. Dans la même société de production. Oui, tout à fait. Absolument. On était collègues. Alors, j'ai un petit doc, vous allez voir. Ah merde. Non, c'est mignon tout plein. En 99, les caméras de TF1 avaient suivi le jeune Quentin Dupieux, 25 ans, sur le tournage d'un clip d'Alex Goffer, magnifique mélomane et mixeur. Pour les spécialistes, la voix off que vous allez entendre est celle de Flat Eric, la petite marionnette qu'on entendait dans la pub pour jean. À 25 ans, mon papa, cinéaste, technologue, pourrait carrément s'arrêter de bosser. Mister Oiseau ne se contentera jamais d'un succès Kleenex. Prendre ma retraite, ça voudrait dire me faire chier. Moi, je m'amuse en travaillant, que ce soit en faisant de la musique ou en faisant des films, c'est que du bonheur. Donc avoir plein d'argent et rien faire pour en gagner, c'est plutôt triste. Moi, je trouve. Moi, j'ai plutôt envie de faire encore plus de choses. Quand on me dit que tu es numéro un en Angleterre et ta marionnette, tout le monde est dingue dessus, tu ne le réalises pas forcément puisque tu n'es pas là-bas et tu ne vois pas les gens. Donc, ça reste des mots. Donc, ça ne change pas grand-chose, finalement. C'est un beau souvenir, non ? Oui. Visuellement, c'est choc, mais j'avais 24 ans, j'étais en forme. qu'est-ce que c'est que ce clip ? C'était un personnage en terre glaise. Ah oui, c'est de la glaise. C'est un peu vrai que c'est dégueu. Tu portes un slip. Toujours. C'est un slip de bain, ce qui était à la piscine. Tout est normal. Non, il faut un peu de logique. Mais tel que vous explosiez votre principe de vie, on comprend l'hyperactif qui fait un film par an, finalement. Oui, peut-être. Oui, non, c'est vrai. oui. Non, je suis assez cohérent avec moi-même. Totalement. Léa va pouvoir confirmer pour ne jamais vous ennuyer. Des films très courts, 1h20, 1h25 maxi, un montage très serré, pas de répétition pendant les tournages. Non, en fait, il tourne à la première prise. Enfin, il tourne à la répétition et puis après, quand même, on en fait d'autres. On travaille sur le plateau. En fait, Quentin cadre aussi. Donc, ça nous permet de jouer aussi avec lui sur le plateau. C'est très ludique. C'est une petite équipe, enfin, équipe restreinte, comme on dit. Donc, c'est assez confortable. C'est assez confortable et c'est vraiment un terrain de jeu très très marrant à explorer. Il y a tous les comédiens reviennent complètement ravis d'avoir fait leur métier avec votre méthode, si j'ose dire. Ouais, mais je crois que c'est parce que c'est léger, en fait, tout ça. Effectivement, c'est un tournage un peu compact. Il s'engage pour quelques semaines, en fait. Donc, c'est comme une récré. Après, c'est vrai que c'est très studieux, on travaille. C'est studieux, mais on travaille, on tourne beaucoup. Benoît, il a adoré Boulevard. Parce qu'en fait, lui, son drame, c'est d'attendre. En fait, il ne supporte pas l'attente dans la loge puisque c'est aussi un hyperactif à sa façon. Et il a adoré mon plateau parce qu'en fait, on a tourné du matin au soir. Je l'ai rincé, en fait. Il n'a pas vu sa loge, Benoît. Non. Non, mais il ne faut pas qu'il voit sa loge, Benoît. Les acteurs sont contents. Il n'y a que la mouche qui s'est plein, il paraît. Oui, en maltraitance. En maltraitance, elle était dans un coffre de voiture. il paraît que vous avez une passion commune ou en tout cas, une référence en commun. Un grand acteur français, spécialiste de l'humour physique et visuel de funès. Ah bah oui. Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Il n'aime pas de funès. Oui, c'est vrai. Bon, alors, bon, donc, cadeau pour vous et pour tout le monde. Oui. Un petit extrait d'interview en marche du tournage d'Oscar de Molina. Génial. Pourquoi voulez-vous embrasser ma femme ? Ah bah, il est normal que j'embrasse ma belle-mère. Nous verrons ça plus tard. Il faut d'abord que je parle à ma fille. Voilà. On vous trouve absolument irrésistible sur un écran et de l'autre côté de la caméra, on trouve que vous êtes un monsieur très sévère. Ah oui, sûrement, j'ai eu irrésistible, ça je sais pas, mais je suis sévère, oui. Je suis très sévère avec moi-même, le premier. Pourquoi ? Je sais pas. Nos comics, je crois que ça nécessite beaucoup plus de discipline encore que le dramatique. J'ai sinistre à la ville. Ça, ça me fait rigoler, ben là, c'est très drôle. Alors, expliquez-nous cette, même si elle est largement partagée, vous l'avez dit, évidemment, cette passion de Funès. Bah, c'est un, il y en a pas, enfin, je dirais, il n'y a jamais eu un deuxième Louis de Funès. Enfin, c'est inouï comme personnage, quoi. Vous auriez aimé le diriger ? Non, on disait, moi, j'aimerais le rencontrer, en fait, j'aurais adoré, là, mais je le vois, et c'est un visage qu'on connaît par cœur et qu'on, voilà, on aimerait le rencontrer, en fait, ce mec. Et puis, c'est assez passionnant de voir que, justement, il dit de lui qu'il est sinistre dans la vie et qu'il s'engage, il met tout dans ce qu'il fait sur le plateau avec une générosité hors norme. Oui, sinistre dans la vie et pas forcément pas facile sur le plateau parce que sur ce tournage d'Oscar, il s'est affronté durement avec le réalisateur qui était Molinaro parce que l'équipe, parce que le réalisateur ne rigolait pas sur le plateau, ne riait pas aux éclats et il avait besoin, à ton dit, d'avoir des... Un peu de chaleur. Comme au théâtre, d'avoir des... Mais c'est curieux parce que c'est plutôt bon signe, finalement, des fois, sur une comédie, un tournage de comédie, que les gens... Vaut mieux ça et que ce soit drôle au résultat, que l'inverse que de rigoler beaucoup sur le plateau et puis à la fin, les gens rigolent pas trop dans la salle. Non, mais il devait être givré. De toute façon, pour être aussi génial, il devait être un tout petit peu givré. Et angoissé. De donner tout ça. C'est extrêmement nerveux. Il a donné beaucoup de sa personne dans ses films. Vous l'avez beaucoup vu. Moi, j'ai des films de l'Higleur. Mais je les revois encore. Je les revois encore. J'ai revu Hibernatus. C'est des cycles. On fait des cycles, Louis de Funès. Mais parce que c'est même ça m'émeut, en fait, ce niveau de... Ce niveau de... d'énergie, de talent et d'engagement dans la comédie, je trouve ça bouleversant. On n'a pas beaucoup parlé du film parce que c'est impossible d'en parler sans gâcher la surprise. C'est vrai de cette histoire quand même, mais vrai. Donc, c'est compliqué quand tu as mis au fait exprès. Non, mais sauf que dans 5 minutes, là, la surprise, ça y est, il y a plein de gens qui en parlent, etc. Donc, c'est... Pourquoi dans 5 minutes ? Dans 5 minutes, le film sort. Ah oui, à peu près. J'ai mal compté, mais c'est à peu près dans 5 minutes. C'est demain, non ? On a pris un couloir du temps. On prend le couloir du temps. C'est demain. Façon de parler dans 5 minutes, c'était... Excusez-nous, on est très premier degré. On n'est pas compatibles. Comment ça dans 5 minutes ? Les gens qui vont le voir en salle vont ensuite... Oui, ils vont comprendre très vite. Ils vont tout divulgacher. Il y en a... Oui, il y en a que ça. Après, il y en a qui aiment bien prévenir les autres. Attention, ne lisez pas les spoilers, etc. Après, le film ne repose pas que là-dessus. Je pense qu'on peut quand même... Non, mais il fait un bien fou. C'est vrai que la période elle est spécialement Pouet-Pouet. Ça, c'est de la critique. Il fait un bien fou. Ça libère quoi, c'est exutoire. Vraiment. Un sympa. Oui, oui. Oui, voilà. Donc, ça sort de main. C'est une histoire incroyable. Mais 5 Pouet-Pouet. Vrai 5 Pouet-Pouet critique Téléraman avec Alain Roquer, Alain Chabat, Anaïs de Moustier et Benin Majimel avec son truc en plus. C'est absolument merveilleux. Donc, ça sort du main au cinéma. Il y a Disney+, il y a un crème et vrai ciné qu'en tient du plus. Il y a plein de trucs à faire. Voilà, normalement, on sortira d'une. Ce serait une bonne journée demain. Puis, si on peut regarder, c'est à vous entre deux. Ça nous arrangerait. Surtout qu'il y a toutes les actualités de Bertrand tous les soirs à la fin de l'émission. Alors que les fous n'est quand même pas Pouet-Pouet. Dépêchez-vous de nous faire rire, vous. Bonsoir à la une de ce 14 juin. La canicule, il va faire très, très chaud et ça n'est pas du tout rigolo. Conséquence, il va falloir bâcher la terrasse pour obtenir un peu de fraîcheur. Désolé de parler comme ça, babette, j'ai été contaminé par le 13h de TF1. Dans ce restaurant, il faut vite bâcher la terrasse pour garder un peu de fraîcheur. Une première pour un mois de juin. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Il faudra arrêter un jour ou l'autre. Et toujours à propos de canicule, ce midi, le champion des champions, le boss des chasseurs, Willy Schren, qui conseillait récemment aux promeneurs de se balader chez eux pour éviter les accidents de chasse. Ce même Willy était l'invité des RMC. Il a sa petite théorie sur la canicule précoce à venir. Et je préviens d'avance, on ne se moque pas parce que ça se tient. Il faut reconnaître quand même qu'il va faire chaud pendant trois jours. Bizarre, on a entre les deux. Le premier et deuxième tour. Mais attends ! C'est vrai, c'est bizarre cette affaire. Comme par hasard. Bizarre, ces chaleurs, là, tout de suite, maintenant. Je dis ça, je dis rien, mais quand même... On nous explique du matin jusqu'au soir depuis deux jours, attention, l'écologie, machin. C'est la faute de Mélenchon ou pas ? Dites-le carrément au niveau de la météo. Votez la nuit pour gagner du temps. On a compris, on n'est quand même pas débiles. On a bien compris. Dites manipulation. Il y a une vraie manipulation. Et puis c'est pareil. Scandaleuse. On le prend pour les cons. Évidemment, c'est les gauchos qui ont poussé le potard du chauffage à quelques jours du second tour. Parce que bon, enfin, c'est compris. Tu me remets une suze ? Merci, ma belle. Dans le reste de l'actualité, les législatives. Donc J-5 avant le deuxième tour en pleine canicule. Comme par hasard, à cette occasion, Combini. Le site Combini a interrogé les candidats les plus jeunes de cette élection afin de mieux cerner leur univers. Arrêtons-nous ce soir au hasard sur cette candidate REN. Si vous pouviez vivre à une autre époque, ça serait quand ? En voilà une bonne question. À quelle époque la candidate REN aurait-elle aimé vivre ? Les années 30. C'est vrai. Les années 30. Que de bons souvenirs. Bref. Législative encore tout à l'heure. Adrien Quatenin s'était sur ce plateau. Le candidat de la France Insoumise était... Enfin, le représentant de la France Insoumise était sur votre plateau. Et ce matin, il était sur France Info pour détailler son programme ou le découvrir. Vous payez moins d'impôts. Par personne ou par foyer ? Parce que ça provoque. Par foyer. Ah, donc... Attendez, j'ai pas de bêtises. Il faudrait que je vérifie ça. C'est pas pareil. 1000 euros. Non, c'est si vous gagnez moins de 4000, vous payez moins d'impôts. Par personne ou par foyer ? Je crois que c'est par personne. C'est pas la même chose. Je vais vérifier ce point. Parce que 2000 euros par foyer, en tout cas... En tout cas, quelle idée ? Si vous m'interrogez sur mon programme, vous avez de ces questions. Législative encore et toujours hier. Meyer Habib pour l'UDI et Déborah Abyssor de Lièm pour ensemble débatter sur I24 News pour la circo des Français de l'étranger qui comprend Israël, l'Italie, la Grèce et la Turquie. Et on a développé une petite passion pour Meyer Habib car il semble être ce genre de personne qui, dans les dîners, se la raconte un peu. Il connaît du monde, quoi. Le président de la République m'a demandé de l'accompagner à une rencontre bilatérale avec le Premier ministre à l'inséraritime. Je suis le seul député des Français de l'étranger à qui il a demandé de l'accompagner. Alors, il connaît du monde mais on le soupçonne d'enrober un peu la réalité. Un chouille, quoi. Pour en être sûr, il suffit juste de le laisser développer un peu. Exemple, sur le voyage avec le président. Le président de la République m'a demandé de l'accompagner. Pas dans son voyage, bien évidemment. Comme il le fait, il y avait beaucoup de parlementaires. Pas dans le voyage. Autre exemple. Vous, vous connaissez les cabinets ministériels. Moi, je connais les ministres, Madame de Lièm. La semaine dernière, j'ai eu au téléphone pendant près de plusieurs minutes le quartier sous couper. Plusieurs minutes. Ça peut être 45 comme 2 parce qu'à partir de 2 minutes, c'est plusieurs. Dernier exemple. J'ai demandé, en tout cas, à Benjamin Leclercou, je connais aussi parfaitement le premier ministre israélien, Laftali Bennett, qui est un ami de très très longue date puisque j'ai eu... Mais depuis combien de temps connaît-il cet ami de très très longue date ? 5, 10, 15, 20 ans sont-ils partis en colo ensemble ? Depuis quand, bon sang, connaît-il cet ami de longue date ? Je l'ai rencontré 2 heures à l'hôtel Hilton avant qu'il rentre en politique. Ah oui, donc de très très longue date. Une fois en 92, j'ai prêté du feu dans la rue donc on est vraiment comme ça. Mais le meilleur moment de ce débat, c'est celui-ci quand Meilleur Habib pense qu'on l'insulte alors que pas du tout. Moi, mon problème, je vais vous le dire, monsieur Habib, ça fait 5 ans que je vous vois ce qu'on appelle le guignol qu'on vous voit d'en haut. C'est bien de gueuler. Merci pour le guignol. Non, non, le guignol c'est le nom du balcon qui est dans l'Assemblée Nationale. Je vous l'apprends, j'ai huit temps de mandat. C'est le nom du balcon au-dessus de l'Assemblée Nationale. Ça s'appelle le guignol. Voilà. Eh oui. Et ayons une pensée pour l'arbitre de ce débat. Benjamin Pétrovert qui aura tenté de s'imposer pendant toute la soirée en 20. Très, très bien. Vous êtes paniqué. Tout le monde est calme et tout le monde est très bien. S'il vous plaît. Moi, je vous dis juste que vos résultats arrêtés. Monsieur Habib, vos résultats en Italie, pardon. Ce n'est pas fini de vous. C'est bien la fin de l'ambition. On dit que vous avez des dents qui règlent le parti. Mais là, ça va trop loin. S'il vous plaît. Ça va trop loin. Soyez factuel par rapport à des faits. S'il vous plaît. On me l'a pour un débat et ça, vous pouvez aller voir il y a un sondage sur Facebook de la part des... Qu'est-ce que je fous là ? Pas facile. En bref, petit secret des médias. Patrick le fait souvent. Il n'est pas rare que quand on passe à la télé, nos amis nous lancent le petit pari de placer des mots incongrus en direct contre un peu d'argent. Eh bien, je pense que ce matin... Non, je ne disais pas ça pour Patrick. Patrick le fait bénévolement. Mais je pense que ce matin, l'air de rien, Roselyne Bachelot s'est fait 30 balles. C'est évidemment congruent avec nos valeurs. Allez, 10 euros. Place le deuxième mot, Roselyne. Il ne s'agit pas de... J'allais dire de faceiller. Allez, 20 balles. Dernier mot. Oui, mais enfin, tout ça, c'est de la calombre d'Aine. Allez, 30 euros. C'est parfait. Bien joué. On referme ses actualités avec Apolline de Malherbe qui, comme tout le monde, moi le premier en fin de saison, est claqué. Résultat, elle voit de l'énergie partout. Mais vraiment partout, mi-juin, quand un invité lui répond simplement bonjour. Pour elle, c'est synonyme d'énergie. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour, Jordan Cardella. Bonjour. Bonjour, dis donc. Vous dites bonjour à Dépotron Minet avec une énergie. Enfin, il n'a pas non plus dit bonjour à Popo et je pourrais les placer les montagnes. Réécoutons, il dit juste bonjour. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour, Jordan Cardella. Oui, il a dit bonjour. Et très vite, l'interview matinale a pris une tournure de Date Tinder. On peut faire un bout de chemin ensemble et que nous partagions l'essentiel. Pourquoi plus retard que jamais ? Ça fait un petit bout de temps cet été. Vous faites quoi ? Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je ne sais pas s'il viendra pour les vacances, mais il est temps qu'elles arrivent pour tout le monde. À demain. Bravo, Jordan. Les actualités de BFM tous les soirs dans C'est à vous. Vous avez cité vos co-réalisateurs, chère Céline. J'ai ce soir l'occasion de remercier ceux qui travaillent comme des dingues pour tous les soirs que vous proposez la meilleure émission de C'est à vous. Heureuse de vous présenter ce soir nos équipes de graphistes. Ils sont trois. Louis, Elie et Florent. Ce sont les rois des jingle. Entre autres, ils nous font coucou. À la post-prod, je vous présente Apolline et Antoine qui nourrissent en images nos monteurs. Et nos monteurs, on va aller découvrir cette équipe qui monte et qui monte donc dans un ascenseur. Eh oui ! C'est une bande de petits rigolos. Juliana, Emery, Hugo et Sacha qu'on salue et qu'on remercie pour leur sacré boulot. La fin de l'année approche. Voilà, ce sont tous ceux qui travaillent pour C'est à vous qu'on ne voit pas assez. Donc, on leur rend hommage et puis on va présenter tous les métiers qui participent à la création de C'est à vous tout au long de la semaine. Voilà. merci beaucoup cher Soprano. À la vie, à la mort, le 15 juin, c'est-à-dire demain sur Disney+. Merci beaucoup Céline, la co-réalisatrice de ce doc. On rappelle, les stades dans toute la France, vous êtes en tournée. Marseille ce week-end, le Vélodrome, le 25 juin à Bordeaux et le 6 mai au Stade de France, mais c'est en 2023. Et l'album Chasseur d'étoiles est réédité à l'occasion de cette tournée. Incroyable, mais vrai, c'est dans les salles demain avec Léa Ducerre, entre autres, signé Quentin Dupieux. Si vous voulez vous tourner vers Mehdi pour saluer nos téléspectateurs, merci chef. Tout de suite, Marina Caradankos, enquête de santé, ce soir, les pouvoirs thérapeutiques de l'eau. Voilà, on a testé d'autres pouvoirs ce soir. Merci de nous avoir suivis à demain, 19h en direct. Ciao, bisous, bye.